C'est une histoire vraie. Mon grand-père tenait un café là, puis pour son temps, il était sorti de Marleya. À Marleya, il y a l'instruction, il était bonne. Et il avait une certaine instruction. Et un jour, il tenait le bureau de tabac en même temps. Il y a un bonhomme d'Alineur qui était venu chercher du tabac, qui dit à mon grand-père, « Dis-donc, Pierre, tu as bien l'air dans les journaux. Tu pourrais-tu me dire que ce qu'elles disent le monde est vrai ou pas vrai ? » « Ça dépend, dit mon grand-père, il faudrait que tu me dirais tout ce que tu dis. » Mais ils m'ont dit l'autre jour, ils sont apposés des bords de fer, bout à bout, d'un rangé, de Pays-Saint-Brieux, allés jusqu'à Pontivy. Et près-dessus, ils mettront des petites charrettes, accrochées les unes et les autres. Ils rouleront et il n'y aura pas de chevaux devant. Tu crédites, Pierre, car là, il est possible. « Ben oui, dit mon grand-père. Les bords de fer, là, c'est des rails. Et près des petites charrettes qu'il y aura dessus, ce sera les wagons. Et devant, il y aura une autre charrette qui marchera à la vapeur. « Oh, il n'y aura pas de chevaux, non, il n'y aura pas de chevaux. » « Eh bien, je voudrais vir pour créer, dit le boulot. » « Quand le train va passer au palier, tu n'as qu'à l'élever. » « Et à côté de ça, à Usé, il y avait un tisserand, justement. » « Le père Dominique, qui s'appelait. » « Il était tout à fait de l'avant, lui. » « Le train passe à la garde d'Uzé. » « Tu fais le midi. » « Il mange sa soupe en vitesse. » « Nous sommes boursés de l'art sur son pouce, son chignon de pain. » « Puis il allait en courant jusqu'à la garde d'Uzé, vers le train passe. » « Eh bonjour. » « Il s'est quand même renseigné à sa mère, s'il fallait payer chier pour aller dans le train. » « Ben, il lui dit, le chef de gare, ça dépend jusqu'où vous voulez aller. » « Ah ben, qu'il dit, je voudrais aller à Paris. » « Il faudrait que tu me dirais combien que je payera pour aller pour revenir. » « Ben, qu'il dit, le chef de gare, je ne sais pas trop, mais je vais me renseigner, puis la prochaine fois que tu viendras, je te dirai. » « Enfin, le coup, après qu'il fut, le chef de gare lui avait donné tous les renseignements. » « Puis un bon matin, là, notre petit père Dominique partit au son petit baluchon au bout de son bâton, prendre le train à Uzé pour aller à Paris. » « Quand il fut assis dans le train, le train n'était pas ce qu'il est à Stour, bien sûr. Il y avait des wagons, il n'y avait même pas de compartiment. C'était des... » « Surtout les trains qui passaient sur l'allée d'ici, ne devaient pas être bien modernes. » « Et quand même, pour le tisserand d'Uzé, c'était vraiment bien, assis dans un train, comme par là, et que ça roule. » « Le roi n'était pas son cousin. » « Enfin, il arrivait à Paris. » « Quand il débarquait à Montparnasse, Montparnasse n'était sûrement pas, parce que c'était à Stour, mais il était quand même plus grand que la gare d'Uzé. » « Il sortit de la gare, oh, il était complètement perdu. » « Comme dit la bonne femme, il ne voyait pas la ville ou les maisons. » « Il y avait deux gars qui étaient assis sur un banc. » « Il y avait le petit bonhomme là, débarquant de son wagon de brouillard. » « Alors, le petit père, on a quitté sa Bretagne natale pour voir la capitale. » « Ben oui, dit le père. C'est peut-être le premier coup que vous venez à Paris. » « Ah oui, dame. » « C'était même le premier coup que je montais dans un train. Eh ben, c'est bien le train. » « Ah ben, dit l'autre copain là, il dit ça, ça arrose. Il faut qu'on va arroser ça, c'est la mère Germaine en face. » Alors, il arrive chez la mère Germaine, du bistrot. « Allez, la mère Germaine, descend bien vite chercher une fillette de buscadet. On va se régaler le petit père. Première fois qu'il vient à Paris, première fois qu'il monte dans le train. Ça, ça arrose. » Bon, ben, il a la fillette buscadet sur la tape et puis il avait un bus. Alors, le deuxième parisien a dit, « Ah ben oui, mais moi, je vais arroser le petit père aussi. » « Alors, Germaine, va-t'en nous chercher une deuxième bouteille. » « Il a l'autre bouteille, à peu près tout. » « Tout d'un coup, il y a un des parisiens qui dit à l'autre, « Oh, dis donc, il y a un tel qui passe là, il me dit des sous. » « Il y a longtemps que je n'ai pas vu. » « Attends, je vais courir après lui. » Là, le parisien est parti. Et puis, au bout de cinq minutes, le deuxième parisien a dit au petit père, « Oh, il n'a pas l'air de revenir. » « Il est venu chez le print, le gars-là, parce qu'il n'est pas comme hôtel, le gars-là. » « Je vais lever, puis on va revenir. » « Ben, le deuxième parisien est parti. » « Au bout d'un moment, la mère Germaine dit au père Dominique, « Vous connaissiez-tu les parisiens, là ? » « Non, non, je ne les connaissais pas, mais il était un bien-aimable quand même de m'inviter à baire comme ça, sans me connaître. » « Il était bien gentil. » « Ben oui, je dis, ils vous ont invité. » « Mais ils n'ont pas payé les bouteilles. » « C'est vous qui allez être obligé de me les payer. » « Ah, d'un meilleur, ah ! » « Ils vous ont fait un tour de parisiens. » « Ils sont malins, les parisiens. » « Oh, ben, dit le père Dominique. » « C'est pas grave. » « Il dit, jette que vous payez. » « Il sortit son porte-monnaie qui posait sur la table. » « Oh, puis qu'il dit, après tout, j'ai un casse-croûte dans ma pochette. » « Là, je vais le manger. » « Allez donc me chercher une autre bouteille de vin. » « Il est bien bon, votre vin. » « Là, la mère Germaine partie dans la cave. » « Quand on fut s'endu, il fut au haut de l'escalier. » « Ils m'ont menti fait un tour de parisiens. » « Mais je vais en faire un de beurton. » « Il fermit la porte sur la bonne femme. » « Moi, paris que c'est presque ça. » «has ach 그래. » « 00h101817191919191919191919191919GBN201919191920192019191919191919191919191919192819191919191919191919191920191919191919191919191919191920.n1919191919191919191919itionn然後1920 pobrec . « moment de rire, c'est 중 je vous l'aise alors, je vous l'aise. » « Je vous l'aise, j'aise, voilà, je me l'aise. »